L'idée, c'est traditionnel, c'est le montant qui se fait tous les ans. Tous les ans ? C'est organisé par l'Amicale de l'État et le public. On a été décalé cette année à cause du Covid. Oui, comme beaucoup. Parce qu'habituellement, c'est quoi ? C'est au troisième week-end de mai, habituellement. D'accord. C'est réduite à l'emplacement autour de la salle des fêtes. Parce que d'habitude, elle se déroule dans toute la rue de la République jusqu'à moi. Bonjour. C'est un club qui accueille les anciens et qui permet d'éviter l'isolement. On organise des voyages, des sorties culturelles. Comme je dis, nous avons visité le château de Saint-Fargeau et Guédelon. Ah oui. Et puis, on organise aussi des sorties un petit peu spectacle avec des repas. Voilà. Le mardi, ici, au centre du CAJ, les personnes peuvent venir faire des jeux de société, les mardis après-midi. Donc, on essaye de récupérer un peu d'argent pour améliorer toutes ces activités. Voilà. Donc là, vous êtes à la brocante ? Oui, oui. Pour justement vendre des enveloppes qui sont toutes gagnantes. Vous savez qu'hier, on avait de nouveau une manifestation au château de Jean-Claude Brialy dans le cadre des journées du patrimoine. Ah oui. On a eu l'inauguration du petit théâtre qui a été entièrement rénové par la ville de Meaux. Très bien. On avait aussi les journées du patrimoine, notre bâtisse qui s'appelle La Grimpette, avec des reconstitutions du musée de la Grande Guerre. C'était organisé par les cartophiles du pays de Meaux. Ils nous ont fait une grande exposition à l'intérieur de cette bâtisse qui était ouverte au public. Et aujourd'hui, on se retrouve ici, sur la place de la salle des fêtes, pour notre brocante annuelle, qui cette année, exceptionnellement, a été décalée du fait de la pandémie. Tous les ans, ça a lieu le troisième dimanche du mois de mai. Et donc, là, avec un peu moins d'exposants du fait aussi de l'obligation du pass sanitaire, on se retrouve ici, sur la place de la salle des fêtes. La météo est de nouveau avec nous. Donc, ça attire déjà beaucoup de monde. Et donc, on espère une très belle réussite de cette journée. Eh bien, merci ! Et je veux juste rappeler qu'elle est organisée par l'amicale de l'école publique. Et les bénéfices de cette brocante iront donc pour des activités pour nos enfants, nos écoliers. Aussi bien sur des activités de spectacle de Noël que de sortie, de voyage. Enfin voilà, c'est en fonction des résultats. On attend plein de monde. On a aussi notre club de l'amitié qui a ouvert dans le bâtiment qui est au fond de cette place de la salle des fêtes. Et qui propose une loterie avec des enveloppes toutes gagnantes. On regroupe deux associations qui ont l'occasion d'accueillir du public aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada